Dans un tragique accident de la route en Australie, une jeune fan de 16 ans perd la vie alors qu'elle se rendait à un concert de Taylor Swift. Ce drame s'ajoute à la série de malheureux événements affectant les fans de la chanteuse lors de sa tournée mondiale. La tournée mondiale de Taylor Swift, un événement attendu avec impatience par des millions de fans à travers le monde, est devenu le théâtre d'une série de tragédies bouleversantes. La dernière en date a vu la vie d'une jeune admiratrice, âgée de seulement 16 ans, être fauchée dans un accident de la route alors qu'elle se rendait à un concert de la star en Australie, a rapporté BFM Télévisions. Cette tragique disparition vient s'ajouter à d'autres incidents malheureux impliquant des fans de la chanteuse, jetant une ombre sur les festivités et soulignant les risques associés à de tels rassemblements massifs. La communauté des fans de Taylor Swift, habituellement unie par la joie et l'excitation générée par la musique et les performances de leur idole, se trouve aujourd'hui endeuillée par la perte de l'une des leurs. Mieka Pokarié, en compagnie de sa mère et de sa sœur, était en route vers Melbourne, pleine d'anticipation pour le concert à venir. Leur voyage a pris une tournure tragique lorsque leur véhicule est entré en collision avec un semi-remorque, entraînant des conséquences dévastatrices pour la famille et la communauté des fans dans son ensemble. Ce drame met en évidence non seulement les risques inhérents aux déplacements pour de grands événements, mais aussi l'impact profond de tels incidents sur les artistes et leur public. Elle se rendait au concert de Taylor Swift. Mieka Pokarié, sa mère et sa sœur cadette Freya se dirigeaient vers Melbourne, animés par la promesse d'une soirée inoubliable en compagnie de Taylor Swift, lorsque leur SUV a été impliqué dans un violent accident avec un semi-remorque. Malheureusement, Mieka a été déclarée morte dès son arrivée à l'hôpital. Freya, âgée de 10 ans, a été admise dans un état critique, tandis que l'état de santé de leur mère restait indéterminé, plongeant ainsi leur famille et la communauté de fans dans une profonde affliction. Ce tragique accident n'est pas un cas isolé dans le cadre de la tournée mondiale de Taylor Swift. En novembre, une autre jeune fan, Ana Clara Benevi de Machado, est décédée d'un malaise pendant un concert à Rio de Janeiro. En réponse, Taylor Swift a reporté son concert suivant au Brésil, en hommage à la jeune fille. Peu après, un fan brésilien, Gabriel Miomem Santos, a été mortellement poignardé après un concert. Ces incidents soulignent les dangers potentiels auxquels les fans peuvent être exposés lors de grands événements.